Bonsoir tout le monde, on réouvre la réunion de mardi soir, on réouvre la réunion spéciale, excusez, de lundi le 19 avril 2021 à 20h, parce qu'il nous manquait de l'information. Présentement, on a l'information. Proposeur pour ouvrir la réunion, jeudi soir le 22 avril. Odile propose, secondé par Martin, on est d'accord, parfait, la question est-elle réglement? Le financement à court terme. Ça prend un réglement. Qui est-ce qui propose pour mettre un avis de motion? Proposé. Je te laisse lire le réglement qu'on adoptera officiellement lundi prochain. Le 26 avril. Règlement 2021-03, règlement numéro 21-03, décrétant une dépasse de 2 785 116 $ et en prenant de 2 785 116 $ pour les planos de réfection de la route Ciroie et du 5e règne. Attendu que l'article 10 est 1061 du Code municipal du Québec. Tout emprunt d'une municipalité ou toute émission de bon fait par l'air à des fins de paiement ou d'aide doit être effectuée par un règlement sur le réseau de d'autres dispositions contraires. Attendu qu'il y a lieu par le présent règlement d'autoriser une dépasse et un emprunt au montant de 2 785 116 $ correspondant au solde de l'estimation globale du Bramau. Attendu que le conseil municipal a reçu la confirmation d'une aide financière de 2 506 604 $ de l'apport du ministère des Transports dans le cadre du programme PABL en fonction de planos admissibles au programme de subvention raveur sable sur une période de 10 ans. Attendu que selon l'estimation globale du coût du projet de 2 785 116 $ et selon l'aide financière conforme à la municipalité en regardant ce projet, le programme PABL, dont la contribution est destinée à 2 506 604 $, la charge fiscale résiduelle devant incompréhensible au contribuable sera de l'ordre de 278 512 $. Attendu qu'un règlement d'emprunt nécessaire est en objet et la réalisation des travaux de réfection de la route du Célois et du 5e rang, attendu que la ligne motion du présent donnée lors de la séance du conseil tenue le 22 avril et que le projet du règlement a été déposé à la séance subséquente. En conséquent, il est proposé par, appuyé par et résolu unanimement que le conseil ordonne les statuts par le présent règlement portant la vidéo 2021-03, ce qui suit. Article 1. Préambule. Préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Réalisation des travaux. Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de réfection de la route du Célois et du 5e rang selon les plans et le débit. Préparé par Dominique Pierre-Mercier, ingénieur de l'entreprise CIMA+, portant la référence Q182.5211-A-B en date du 29 janvier 2020. Article 3. Autorisation des défenses. Au fin d'assumer les coûts directs, frais indirects, frais d'intérêt, temporaires et autres nécessaires à la réalisation de l'objet du présent règlement, le conseil décrette une dépense n'excédant pas 2,785,116 $. Article 4. Autorisation des dépenses. Afin d'éclater les dépenses prévues par le présent règlement, ce conseil est autorisé par les présents à emprunter une somme d'excédant pas 2,785,116 $, remboursable sur une période de 20 ans. Article 5. Imposition sur l'ensemble des immeubles. Afin de pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles, il est imposé et sera prélevé chaque année durant les termes de la France, sur tous les immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale ou un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur. Cependant, plutôt que d'imposer une taxe spéciale prévue au mariage précédent, le conseil municipal pourra, conformément à l'article 10,72 du Code municipal, affecter annuellement une portion des revenus généraux de la municipalité pour assumer le remboursement de l'emprunt. Article 6. Approbation des suppositions. Le conseil municipal affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toutes contributions aux suppositions qui pourront être versées pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense visée au présent règlement. Article 7. Signature. Son honneur, le maire et le directeur général sont, par la présence, le temps visé à signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents nécessaires ou utiles au fin de l'exécution du présent règlement. Article 8. Entrer en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi des signatures. Ça fait que l'avis de motion est donné ce soir, juillet soir, le 22, parce qu'il y a des personnes qui veulent le voir, le lire, le consulter, il n'y a aucun mot l'un. Normalement, lundi soir, le 26 avril, on va voter le règlement pour avoir l'emprunt, pour être capable de payer temporairement, en attendant la subvention du gouvernement, les travaux de Routes-Sirois de 5e 20. C'est bien compris pour tout le monde? Oui. À te proposer, varier, lundi soir, on remet la réunion lundi soir à 19h30. 19h30, OK, oui, très bien. 19h30, parfait. Alors, j'ai remis à tout le monde une convocation, justement, pour la réunion spéciale de lundi soir. Le 26 de lundi soir, 19h30, le 26 de lundi soir. Proposeur pour la levée de la réunion. Proposeur pour la levée de lundi soir, le seconder. Le seconder. Par Christian, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup.